Dans les abattoirs, les animaux ne sont pas les seuls à souffrir. Les employés à qui on demande sans cesse d'augmenter la cadence pour faire face à la demande colossale de viande industrielle à bas prix y perdent leur santé psychique et physique et de plus en plus souvent leur emploi. La compétition internationale conduit en effet à la délocalisation et donc à la fermeture chez nous des abattoirs. Voici le troisième volet de nos reportages sur la conférence « La libération animale et après » du 30 mai 2015 organisé par l'association L214 avec comme invités Peter Singer, Emeric Caron et Mathieu Ricard. Pour reprendre l'exemple des abattoirs, il y a toutes les souffrances animales mais c'est aussi des lieux de souffrance humaine. Ce sont des gens qui sont mal payés, qui ne sont pas formés et qui font des travails durs aussi bien physiquement que psychologiquement. Ce qui m'a impressionnée c'est la grandeur de l'usine. Tu te demandes où est-ce qu'ils sortent tous ces cochons s'ils ne les fabriquent pas sous terre ? Ça ne se voit pas que ça fait mal. Vous travaillez cinq ou six heures, juste ce geste-là en permanence, c'est tout. Vous le faites juste un jour, cinq ou six heures. Eh bien vous verrez le soir. Le responsable de l'île peut augmenter le tapis. Les personnes ne s'en rendent pas compte. Ça augmente de quoi ? Une seconde en moins par rôti ? Mais c'est sur des petits gestes de rien du tout qu'on augmente la cadence. Tous les moyens sont bons, non pas pour essayer d'être malins, mais pour attirer l'attention sur toutes les causes de souffrance parce que toute forme de souffrance, quelle qu'elle soit ou quelle soit, est indésirable. Et on voit des témoignages de personnes qui ont travaillé dans cette entreprise. Souvent, soit ils s'insensibilisent et ils le regrettent parce que quand ils rentrent chez eux, ils ont l'impression d'être complètement déconnectés. soit ils sont très infectés par cela. Hubert Lieberts a appris à connaître ce que ressentent les animaux. On abattait aussi des veaux. Ils étaient toujours passés en dernier. Puis, un jour, j'ai vu une larme dans les yeux d'un veau. Et à partir de là, ça a été fini. Je ne pouvais plus. En passant devant mon chef, je lui ai donné mon tablier, remis mes outils et je lui ai dit de m'envoyer les papiers que je ne pouvais plus continuer.